Le sport et l'histoire, deux disciplines que l'on a trop rarement l'occasion de voir coexister et pourtant il existe de très belles initiatives qui visent à rapprocher ces deux univers. C'est notamment le cas des arts martiaux historiques européens, l'AMHE. L'art martiaux historique européen c'est vraiment faire de la recherche sur comment on se battait en Europe avant, pendant les périodes d'histoire qui nous intéressent. Donc ça peut démarrer à l'Antiquité jusqu'à la Première Guerre mondiale mais à partir du moment où sur les champs de bataille on a une grosse majorité d'armes à feu on a dit que ce n'est pas des arts martiaux historiques européens, on ne travaille pas ça de la même manière donc on s'est limité dans le temps. On étudie aussi bien des arts martiaux avec armes que sans armes. Sans armes on peut parler par exemple de climat, de lutte. Ça rentre après dans l'AMHE donc c'est un contre un et sans armes de distance. Les AMHE c'est vraiment spécialisé sur un savoir qui a été perdu et qu'on doit retrouver à partir de sources. Ce qui est intéressant c'est la démarche de recherche, on ne fait pas que se bagarrer, que se battre. Il y a un gros travail intellectuel finalement. Donc on étudie, on émet des théories, on regarde ce que les autres font. On passe des longues heures à lire des sagas, à fouiller, à chercher un peu tous les détails. C'est presque 50-50 en fait, il y a autant de recherches que de combats. Les recherches justement, comment sont-elles entreprises ? Sur quelles sources s'appuient les AMHE pour que leurs travaux soient légitimes ? On a éventuellement des sources directes, des manuscrits médiévaux, des textes d'historiens grecs voire latins qui vont nous permettre de comprendre et d'interpréter comment on pouvait se battre. Et on a aussi toute une quantité de sources secondaires qui sont l'iconographie médiévale, l'iconographie en sculpture, des résultats archéologiques, on va dire des pièces de fouilles, ou alors même d'études paléopathologiques, c'est-à-dire quand vous étudiez un champ de bataille, vous pouvez étudier les dégâts sur les corps humains et grâce à ça on peut comprendre quel os était le plus touché ou pas. Qu'est-ce que je peux toucher derrière son bouclier pour toucher uniquement que son corps ? D'accord ? Effectivement la majorité des frappes qu'on a retrouvées, la paléopathologie nous indique qu'on a retrouvé plus de frappes au membre inférieur. Plus précisément au membre inférieur gauche, d'accord ? Le tibia gauche est l'os le plus brisé dans quasiment toutes les sources. On recherche la vérité, mais déjà on ne sait pas si on l'atteindra un jour, et ensuite tout ce qu'on fait pour y parvenir, on s'approche petit à petit. Plus on remonte dans le temps, moins on a de sources. Plus on s'éloigne de la source, plus on est obligé d'avoir des sources secondaires d'appui, de soutien, et plus on peut avoir un travail erroné. En vikings, c'est le problème majeur, on n'a pas de sources directes. On sait ce qui a été fait un peu avant, pas sur les vikings, mais dans d'autres endroits comme les gaulois. Et pour les vikings, c'est des sources qui datent du XIIIe siècle, souvent qui ont été rédigées par des chrétiens, qui n'étaient pas vraiment les amis des vikings. Donc voilà, après on a avec des pincettes ces sources-là. Et c'est à nous de faire le travail derrière, d'enlever ce qui n'est pas bon, ce qui nous semble bizarre, et de trouver ce qui est juste. Et c'est très très compliqué, c'est un gros travail. Alors ici, c'est une source anglaise du XIIIe siècle, où on voit des gars qui se chopent par la ceinture. On ne sait pas trop à la fois par la ceinture et un peu par le froc aussi. Ce qui veut dire que c'est vraiment une tradition, a priori, qui est assez ancestrale, et puis on la retrouve partout. Quand un pratiquant vient dans un club AMHE, l'intérêt c'est vraiment de lui donner les documents sur lesquels on travaille, sur lesquels il souhaite travailler si on les a. Tous les membres des clubs AMHE doivent avoir accès aux sources. Et un membre qui est là depuis un jour ou une semaine, il peut lire la source. Une fois que j'ai présenté la technique, il peut dire, tiens Benoît, cette technique-là, je la verrai plus comme ça. Et tant que ce qu'il dit n'est pas contredit par le texte, il a autant raison que moi. On n'arrive jamais avec une coupe remplie. On arrive toujours vide ou à moitié vide. Et puis c'est les autres qui vont apporter, qui vont remplir. On va beaucoup échanger. Et c'est rare de trouver des affrontements. C'est plutôt de l'échange. On partage, on propose, on essaye. Des fois on arrive à quelque chose, on trouve ça très bien, puis on trouve ça très mauvais finalement quand on l'a partagé. Et qu'on se les fait démonter. Et c'est vraiment intéressant cet échange-là. Et les stages comme aujourd'hui, justement, permettent cela, de se rencontrer, des gens de plein de milieux différents et d'apporter chacun sa touche, quel que soit le niveau du combattant. Le but ultime après de tout ça, c'est de passer à la pratique, de mettre les protections, puis d'aller combattre, d'appliquer toutes ces techniques, à vitesse réelle et d'essayer de les placer. Voilà. Donc il y a du combat, on fait du sport, on s'éclate bien. La communauté aujourd'hui, elle se développe autour d'une fédération qu'on a créée il y a trois ans, la FFAMHE, Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens. Et on est en pleine explosion, on va dire, démographique, puisqu'on nous avons de plus en plus de pratiquants et qu'on vient de passer le cap symbolique des mille pratiquants. Ce qui est très novateur, c'est qu'on intéresse des gens qui, au début, n'étaient pas intéressés par du sport. Aux pratiquants d'AMHE, on a des gens qui étaient, on va dire, considérés comme des gros fans de Médiéval Fantastique. Soit pratiquants de GN qui ont envie de passer à quelque chose d'un petit peu plus costaud, soit passionnés d'histoire, voire même de jeux vidéo. Et donc là, du coup, on a toute une catégorie de personnes qui n'ont pas été vers les sports traditionnels, qui se tournent vers nous et qui font une bonne partie de nos mille membres aujourd'hui en France. Je suis venu à l'AMHE parce que j'ai toujours été intéressé par le Moyen-Âge et tout ça. Au début, on est un peu attiré par une image un peu romantique du guerrier et tout ça. Et donc, au bout d'un moment, à force de creuser un peu, on découvre qu'il existe des manuels, qu'il y a des choses à retravailler, à reprendre, que les gestes sont perdus, mais qu'il existe des techniques qu'on les connaît encore. Et voilà, c'est ça qui m'a attiré, en fait. Donc, on a vraiment un côté fun où on peut se libérer et on peut y aller, franchement. Et ça, ça fait du bien. C'est un plaisir de se taper sur la tête avec nos amis, dans des conditions de sécurité optimales, avec un masque d'escrime et tout ça. À ce propos, est-ce que ça coûte cher de se mettre à l'AMHE ? Est-ce que cette pratique est accessible à tous ? Il faut, je pense, prévoir à peu près 1000 euros pour un équipement complet, c'est-à-dire avoir masque, gants, veste, le plastron, un gorgerin, une protection pour l'arrière de la tête, et bien sûr l'épée, qui coûte quand même assez cher. Après, si on est bricoleur et qu'on achète ça d'occasion, oui, on peut commencer avec une centaine d'euros, je dirais. Après, c'est vraiment, t'as pas de sous, tu veux faire de l'AMHE, ou au pire, tu viens avec ton jogging et tes baskets, et tu pratiques de la dague, ou de la lutte. Pas besoin d'épée, pas besoin de masque. C'est vraiment, c'est ce que je veux faire, c'est ouvert à tous, c'est quel que soit leur moyen. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre le mouvement AMHE, n'hésitez donc plus, pour avoir moi-même tenu une épée entre les mains, c'est plutôt fun. Merci au club AMHE du Maine et de Tours pour m'avoir aidé dans la réalisation de ce reportage, et si ce sport vous a particulièrement intéressé, il est fort possible que vous soyez intrigué par le prochain reportage de la chaîne, le béhour. A la prochaine !